Le prince Harry veut revenir voir sa famille et ses amis, a déclaré son avocat alors qu'une bataille devant la haute cour avec le ministère de l'Intérieur au sujet de la protection de la police a commencé aujourd'hui, vendredi. Le duc de Sussex demande au gouvernement de le laisser payer lui-même la protection de la police pendant que sa famille est au Royaume-Uni. Si Esti ainsi que lui et sa famille peuvent visiter le Royaume-Uni en toute sécurité. Au début de l'affaire, Shahid Fatima QC, représentant le Duc, a déclaré au juge Swift, « Cette affirmation concerne le fait que le Duc ne se sent pas en sécurité lorsqu'il est au Royaume-Uni compte tenu des dispositions de sécurité qui lui ont été appliquées en juin 2021 et continue de s'appliquer s'il décide de revenir. Il va sans dire qu'il souhaite revenir voir sa famille et ses amis et continuer à soutenir les œuvres caritatives qui lui tiennent tant à cœur. Si Esti et ce sera toujours sa maison. Le prince Harry a perdu sa protection financée par les contribuables lorsque lui et Meghan Markle ont décidé de se retirer de la famille royale à plein temps et ont déménagé en Amérique. Le président de l'époque, Donald Trump, a déclaré que son pays ne paierait pas pour leur protection aux États-Unis. Le Duc et la Duchesse de Sussex sont alors enrôlés des dispositifs de sécurité financés par des fonds privés. Un représentant légal du prince Harry a précédemment déclaré qu'il souhaitait faire venir ses enfants d'Amérique. Cependant, sa famille est incapable de retourner chez lui car si Esti est trop dangereux. Il affirme que son équipe de protection privée américaine n'a pas de juridiction adéquate au Royaume-Uni, ni d'accès aux informations du renseignement britannique, ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de sa famille. Le Duc a hérité d'un risque de sécurité à la naissance, pour la vie lorsqu'il est né dans la famille royale. Son représentant légal a ajouté, si son rôle au sein de l'institution a changé, son profil en tant que membre de la famille royale n'a pas changé. La menace pour lui et sa famille non plus. Le prince reste disposé à couvrir le coût de la sécurité, pour ne pas en imposer aux contribuables britanniques. L'offre du prince Harry pour une révision de la décision du ministère de l'Intérieur a été déposée en septembre. L'audience préliminaire de vendredi à Londres devrait couvrir les éléments des documents judiciaires qui peuvent être rendus publics et ceux qui doivent rester privés. En janvier, le mail on Sunday a rapporté que le ministère de l'Intérieur refusait de reculer dans la bataille juridique. Une source de sécurité a déclaré au journal, quand Harry a quitté The Firm, les termes de son divorce étaient clairs. Comme d'autres membres du public, lui et sa femme ne sont pas en mesure d'engager des flics armés à volonté, peu importe combien ils proposent de payer. La source a déclaré que la sécurité privée dont disposent les Sussex aux Etats-Unis ne pouvait pas être reproduite au Royaume-Uni car nous n'autorisons pas les gens à se promener dans la rue avec des armes à feu ici. Ils ont ajouté que d'autres membres de la famille royale mineure parviennent à fonctionner dans la vie normale sans garde armée. Le ministère de l'Intérieur aurait refusé de cligner des yeux à ce sujet. Le prince Harry est brièvement revenu au Royaume-Uni depuis Los Angeles l'été dernier, pour le dévoilement de la statue commémorative de la princesse Diana dans les jardins du palais de Kensington, aux côtés du prince William. La veille, il avait rencontré des enfants gravement malades lors d'une garden party où elle childe et d'un tel après-midi à Kew Gardens. Il est entendu que la voiture du duc a été poursuivie par des photographes alors qu'il partait. La sécurité et la confidentialité ont été deux problèmes clés pour le duc et la duchesse de ce sexe, après que le prince Harry ait vu sa défunte mère subir des atteintes à la vie privée. La sécurité et la sécurité et les enfants